Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une sculpture 3D avec votre chien, votre border collé, n'importe quelle autre race, vous ne devriez pas avoir de difficulté. C'est sûr que c'est plus facile avec un border collé parce qu'ils sont tellement beaux. Alors, ben voilà, je vous explique comment faire, c'est très 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 simple et c'est pas très long. Alors, première étape, il faut prendre une photo de face de votre chien, ensuite vous prenez une photo de profil, il faut vraiment qu'il regarde devant bien droit parce que si c'est trop penché ça va être difficile, donc bien en avant, utilisez un jouet, quelque chose, vous ne devriez pas avoir de difficulté. Donc, étape suivante, vous imprimez sur du papier les photos de votre chien en respectant autant que possible l'échelle pour les deux images. Moi, j'ai utilisé deux feuilles collées une sur l'autre, donc ça fait une bonne grandeur, presque grandeur nature. Donc, ensuite, c'est pas compliqué, vous découpez les formes dans le papier, un peu comme j'ai fait sur cette photo-là. Alors, si vous regardez la photo de gauche, j'ai pas coupé encore les poils du côté droit parce que j'ai plié la feuille en deux, puis je me suis dit, bah, je vais prendre la même chose, la même forme des deux côtés, parce que j'avais coupé la grosse, puis là j'ai dit, la grosse forme, puis là c'était un petit peu compliqué, puis long aussi, fastidieux. Vous allez voir si vous coupez des poils comme ça. Donc, c'est ça. J'ai mis en blanc ici pour vous aider un peu plus avec les formes. Pour la photo de profil, vous coupez le derrière de la tête, un peu comme j'ai fait là, selon la tête de votre chien, mais sans garder les oreilles. Les oreilles sont déjà sur les autres morceaux, donc on n'a pas besoin de garder les oreilles sur cette pièce-là. Sur cette photo, je vous ai mis la forme de l'écu, je pense que ça s'appelle comme ça, mais la plaque, vous pouvez appeler ça comme que vous voulez. Vous pouvez prendre la forme que vous voulez, c'est pas tellement grave. Puis en même temps, vous voyez comment j'ai fait pour faire le crochet, pour attacher sur un clou, pour mettre sur un mur ou quelque chose comme ça. Étape suivante, bon, vous tracez sur le carton toutes vos pièces. Derrière la nuque, le cou, il faut continuer un pouce et demi plus long à peu près, avec la même forme de votre chien. On ne le voit peut-être pas sur cette photo-là, mais ça c'est pour avoir de l'espace pour mettre la plaque. Ensuite, pour la partie de profil, c'est bien important quand vous allez tracer. Les deux côtés sont coupés dans un seul morceau, avec une petite pièce dans le milieu pour le museau. Faites pas comme j'ai fait sur la photo, le carton n'est pas dans le bon sens. Mettez-le aligné à la verticale, l'ondilé du carton, mettez-le à la verticale, de haut en bas, ça va être plus facile pour plier les parties du museau. Ici, bien, c'est ça. Ça, c'est les lignes qu'il faut découper pour entrecroiser les pièces ensemble. Donc, chaque partie, on part du bas, puis on va jusqu'au milieu de la pièce. Fait que vous mesurez de haut en bas, dépendamment de votre chien, ça va être différent. Donc, vous allez jusqu'au milieu. C'est sûr que quand vous allez faire les essais, vous allez peut-être avoir des ajustements à faire. Mais si vous allez un peu plus loin que le milieu, n'allez pas trop loin parce que ça va être moins rigide. Mais vous allez être capable de placer la pièce bien centrée quand vous allez faire l'assemblage. Même chose ici, sur cette photo-là, vous avez les lignes à couper. Si vous remarquez, à partir du museau, la pièce du milieu jusqu'à la grande pièce avec les oreilles, ça s'en va de plus en plus large. Ça, c'est pour que les deux côtés s'en aident de plus en plus large. Ça aide un peu dans le réalisme. Quand vous allez couper ces pièces-là aussi, ne coupez pas les trous dans le milieu. Vous coupez une pièce complète, juste les contours. C'est ça. Ici, une fois que vous avez coupé tous vos morceaux, vous faites l'assemblage. Vous pouvez tester et voir. J'avais dessiné des yeux, mais j'ai dessiné un peu trop haut là-dessus. Mais ça vous donne une idée un peu de ce que ça donne une fois que c'est assemblé. L'étape suivante, vous peinturez. Vous commencez par peindre la base. Donc, les couleurs du poil du chien. Pas besoin de s'inquiéter pour les yeux et tout ça. Vous allez rajouter ça par après. Maisie, elle est pratiquement presque toute blanche et noire. Donc, ce n'est pas difficile de peinturer ces couleurs-là en premier. Ensuite, vous ajoutez les détails. Le brun, les yeux et tout ça. Maisie a les yeux, deux couleurs. Donc, je les ai peints de ce couleur-là. Même chose pour le profil. Il faut peinturer toutes les pièces. Des fois, ça ne donnera peut-être pas vraiment exactement pareil. Parce que votre chien, bon, évidemment, il n'est pas en carton comme ça. Mais quand on la regarde, on dirait vraiment que c'est comme ça. Quand on regarde le morceau de pièce, comme vous pouvez voir sur cette photo-là, vous pouvez comparer les photos originales avec le résultat. Puis ça donne quand même quelque chose de très bien. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on fait pour faire un chien en 3D. Je vous remercie. Et puis, je vous quitte en vous disant, abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Puis, ça aura du plaisir. Bye. Sous-titrage ST' 501